Salut tout le monde, c'est Fitz! Aujourd'hui, j'essaie de vous parler d'un style de bière très peu commune. Oui, je le sais, c'est pas parce que c'est peu commun que personne n'en fabrique, mais avant d'avoir fait des vidéos sur la BJCP, je n'avais jamais remarqué ce style de bière. Et là, on parle d'une bière au style aux fruits, parce que dans la BJCP, on va regrouper, comme je vous l'ai déjà expliqué, différents styles sur différentes catégories. Et là, c'est une bière au... c'est une Grape L. C'est quoi la Grape L? C'est une bière aux fruits, aux raisins. Alors, on a rajouté, ou on peut brasser avec du mou de raisin, pour faire cette bière. Ici, au laboratoire du brasseur, j'ai décidé de vous faire une bière, comme vous pouvez voir, blonde. On a utilisé un mou de raisin blanc, mais on aurait pu quand même utiliser un mou de raisin rouge et vous faire une bière, comme au vin rouge. Pour moi, un verre de vin blanc est beaucoup plus désaltérant et beaucoup plus facile à en consommer un ou deux sur une terrasse. Elle est chaud au deux jours, en l'été, contrairement à du vin rouge qu'on va plus prendre en mangeant un bon steak ou en mangeant un bon rhum. Mais parlons un petit peu d'histoire. Ça vient de où, la Grape L? De 2006 à 2007. Ça fait que c'est quand même relativement récent comme style de bière. Un peu comme la dernière bière que je vous ai parlé de la Black Ops. On est allé dans un style de bière qui est un petit peu plus récent et c'est peut-être pour ça qu'elle m'avait glissé entre les doigts toutes ces années-là. Initialement brassée en Italie. Eh oui, l'Italie, le pays du vin. Ça fait qu'on a l'Italie, on a la bière Amoretti qu'on connaît de l'Italie, mais ils ont d'autres brasseries aussi. Ça fait que c'est initialement brassé en Italie. Par contre, c'est vite, vite, vite propagé parce que 2006-2007, c'est plus facile à propager les bonnes nouvelles. Ça a été brassé par la brasserie. Berifero Montegrudo en Berifero Barley. En gros, je vous dis, c'est cette brasserie-là. Le style a été introduit dans la BJCP en 2015. Ça vous rappelle pas aussi la petite histoire de la blague IPA? Fait que oui, en 2015, la BJCP a mis à jour avec les nouveaux styles. Parce qu'il y a pas juste les Américains qui étaient capables d'inventer des styles de bière ou les Canadiens. Américains. C'est beaucoup les Européens aussi ont réussi à regrouper d'autres styles de bière. Traditionnellement brassé avec du mou de jus de raisin, un peu comme que je l'ai fait ici. Pour nous, notre part, on l'a rajouté en fermentation. Alors, c'est pas un blend. Un blend, c'est quoi? C'est de prendre deux poissons qui ont été fermentés, qui ont été mis. Si on parle d'un blend de whisky, un exemple, c'est deux whisky qui ont été affinés dans deux barils différents. Et qu'on a mélangés par la suite avec des quantités. Ça, c'est un blend. Nous, ce qu'on a fait, c'est de prendre un jus de raisin. Un mou de jus de raisin. Et on l'a incorporé à notre mou de bière pendant la fermentation. Ça fait que c'est une leveure de bière qui a fermenté le mou de raisin. Comme on disait avant, j'ai utilisé du mou de raisin blanc. Un mou de raisin qui vient d'Alsace. Un... je vous mets le nom aussi. Ce nom-là. Vous le voyez apparaît? Ouais, OK. Bien, je suis vite capable de le prononcer. Merci. On va aller trouver des notes un petit peu plus fruitées. Un petit peu plus de notes de raisin, d'abricot, de litchi. C'est un bon vin qu'on pouvait utiliser. Quelle sorte d'oublon avec ça? Et oui, le fameux Nelson Sauvain qui va donner des petits goûts de raisin, de notes blanc. Qu'est-ce que j'aimais d'utiliser ce mou de raisin-là? C'est vraiment l'acidité du mou de raisin. Oui, des goûts, des saveurs qui vont proférer. Mais l'acidité est très importante dans un vin. Et la bière, tout le long de le processus. On va commencer un mou de bière à 5.2 à 5.6. Mais quand on va finir, le pH va descendre. Ça va dire qu'il va être de plus en plus acide, notre vin. Et là, je ne parle pas si on fait un sour beer. Je parle vraiment d'une bière normale. La fermentation va aussi acidifier le mou de bière. Alors, on voulait un mou de raisin qui va venir compléter l'acidité pour vraiment avoir un côté plus acide. Mais quand on dit plus acide, c'est pour balancer le sucre qu'on va avoir du mou de bière qu'on a fait. Alors, ça fait un équilibre vraiment parfait. On a pris une leveure qui était quand même assez limpide, cristalline, qui va laisser la place au mou. Autant au mou de raisin avec ses notes fruitées que notre base de malt, un petit peu plus mielleux, si vous voulez, un petit peu plus côté pain, qui va bien me relancer entre les deux. Et on est allé, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un vin blanc, mais avec des notes de blonde L qui est magnifique. Si jamais tu as moins la bière, je l'ai servi à du monde qui boit juste du vin blanc. Et ils l'ont quand même apprécié. Ça fait que ça prouve qu'on a beaucoup, beaucoup le côté du vin dans notre bière. Pourcentage élevé quand même. Un beau 9,1% d'alcool pour cette bière-là. Alors, c'est à consommer en modération si tu ne veux pas mettre tes souliers à bascule. Parce qu'avec 3-4 verres assez pris rapidement, tu risques de commencer à trouver que ça bouge un petit peu plus que quand tu es rentré dans la boutique. Disponible sur une tape, peut-être disponible en canette, on t'apprenne de refaire nos étiquettes, je sais que c'est long. Mais là, on devrait les avoir d'ici 2 à 3 semaines maximum si tout va bien. Peut-être va être disponible aussi en canette parce que l'été arrive à très grands pas. C'est pas une date très commune. Alors, je vous conseille fortement de venir égouter au laboratoire du brosseur situé à Delson. J'espère que t'as apprécié la petite histoire de la Grape Ale. Si c'est le cas, faites-moi les savoir, partagez en grand nombre. Oubliez pas de vous abonner, ça me fait tout le temps plaisir d'avoir des nouveaux abonnements. On va atteindre le mille d'Apollo, ça va être vraiment cool. Fait que si vous voulez continuer à m'encourager, abonnez-vous, partagez en grand nombre, pis on se voit dans une prochaine video. Bye! Sous-titrage ST' 501